... Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous vous disons, frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Votre prière à nous tous nous entoure et nous accouragne. Une femme nommée Marthe le reçois. Lecture de la lettre de Saint-Paul, apôtre aux Colossiens. ... ... ... ... ... ... L'Église, elle est toujours dans la compassion avec les victimes. C'est à la fois, il faut pleurer avec ceux qui pleurent, c'est ce que dit Saint-Paul. Et puis en même temps, on a cette foi qui pousse à l'espérance. Et voilà, comme disait le prêtre à la fin de la messe, la vie continue et le Christ en vaincu. Paris a beaucoup fait pour les attentats de Paris. J'étais ici sur le pavis de Notre-Dame pour la prière, pour la messe solennelle que le cardinal André XXIII a faite en novembre. Donc, je pense qu'on reste encore le peuple de Paris important pour ceux qui sont dans les provinces, qui sachent qu'on ne les oublie pas. ... 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